Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Depuis le début de l'humanité, des multitudes de peuples ont été asservis. D'innombrables civilisations ont été oppressées par l'esclavage. Certaines histoires racontent la venue d'un libérateur venant les délivrer, alors que d'autres rapportent des bilans beaucoup plus négatifs. Cette semaine, nous avons demandé aux gens qui ils considéraient comme le plus grand libérateur de peuples de tous les temps. Martel Torkin. Churchill. Ce serait un grand libérateur pour moi. Les Patriotes. Ah, Saint-François d'Assise. Gandhi. Oh, Dieu Seigneur. Bien là, j'irais peut-être dire Moïse, qui a libéré tout le peuple d'Égypte. Je n'en ai aucune, je n'ai pas de dire. Il y a René Lavec, il y a eu Samuel Le Champlain. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sortes que je peux vous en donner un nom comme ça qui me vient à l'esprit par hasard. Gandhi. Oui, bon, Gandhi, c'est un libérateur, mais je pense que Abraham Lincoln a fait beaucoup plus pour la libération des Noirs américains. Et je pense que deux personnages sont très importants dans l'histoire du monde. De grands noms, des grands hommes viennent d'être nommés, mais étonnamment, aucun n'a fait référence à Jésus. Justement, Jean-Pierre et François nous entretiennent sur le grand libérateur dont la Bible nous parle. Jésus-Christ, Jean-Pierre et François,